Salut tout le monde c'est Clométal et aujourd'hui on va encore se retrouver sur Modern Warfare 2 et encore une fois sur Subbase mais en fait vous allez voir que c'est un petit défi que je me suis lancé c'est avoir une bombe nucléaire que au Space 12 silencieux alors là regardez juste cette séquence assez magnifique et voilà une élimination multiple avec le Space 12 en premier sang alors là vous pouvez imaginer que j'étais vraiment archi content en tout cas donc je vous disais depuis ce matin en fait j'arrêtais pas de me d'essayer d'avoir des bombes nucléaires avec une super classe que j'adore avec marathon, force d'opposition et visée solide pour le pour le Space 12 ça marche très bien et donc j'avais pris cette classe et je mettais le Space 12 avec chargeur de grande capacité en fait je l'utilisais depuis hier et j'avais joué avec X-Explosif un des un des nouveaux de la WESC sur la PS3 et donc on faisait des parties que au Space 12 lui et moi et on faisait des scores assez assez honorables enfin plutôt pas mal j'ai fait même une bombe nucléaire sur Karachi tout ça pour vous dire que moi je jouais avec le Space 12 chargeur de grande capacité poignée ou encore balle chemisée c'est des ces trois ces trois accessoires c'est ce que j'utilise tout le temps d'habitude sur le Space 12 et j'ai toujours détesté le Space 12 avec silencieux et puis X-Explosif m'a dit mais prends le Space 12 silencieux c'est beaucoup plus sympa et c'est vrai que là donc donc ça voilà il me l'a dit hier et c'est vrai que aujourd'hui j'arrêtais pas de me j'arrêtais pas de me faire cramer en fait pas de me faire repérer par les ennemis je rushais partout au Space 12 et comme ils campaient tous ensemble à cause de ça j'arrivais pas à me j'arrivais j'arrivais pas à être un peu discret et à tuer vite les ennemis et à voir mes séries d'élimination et puis c'est vrai que depuis ce matin j'avais aussi envie de faire absolument une bombe nucléaire avec la C-130 en tout cas sans utiliser le nitrailleur électro et puis j'arrêtais pas de me faire tuer à 22 23 j'en avais vraiment marre donc pour revenir au Space 12 j'ai préféré prendre un Space 12 qui me rendrait plus discret et donc j'ai mis le silencieux pour essayer en me disant que bien sûr j'arriverais pas à jouer avec et quand j'ai vu l'élimination multiple que j'ai fait dès le début je me suis je me suis dit que finalement c'était plutôt pas mal bon je vous rassure enfin je vous rassure façon de parler en tout cas j'ai pas décidé de de m'y mettre parce que je pour moi ça reste une arme ça reste une arme qui a qui a très peu de portée sans son poignet balchemiser enfin avec un silencieux donc je reviendrai avec un autre accessoire sauf si éventuellement j'ai envie de enfin je change d'avis quoi donc voilà donc vous pouvez voir que je fais pas non plus une mauvaise partie mais en même temps les niveaux d'en face n'était pas super donc voilà alors pour revenir à ma fragmovie bah j'ai j'ai bien compris j'ai bien compris que le problème venait de la musique et là j'ai plusieurs choix soit je vais la je vais la republier en fait mais en en modifier pour que tout le monde puisse la voir et je vous avoue que c'est possible mais mais j'ai un peu la flemme enfin je vais y réfléchir soit je ce soit je bat tant pis je vous pourrais pas la voir ou à la limite mes quelques abonnés que je connais bien qui sont de de belgique ou d'un autre pays qui n'est pas la france je pourrais peut-être la renvoyer en privé enfin ça maintenant si vous vous retrouvez beaucoup à pas habiter en france ça va être un peu dur pour moi enfin je vais je vais réfléchir à ce problème et c'est vrai que c'est quand même un gros problème regarde ce qu'on peut faire enfin bon tout ça pour dire que je sais pas si je vous ai dit mais j'ai pensé à refaire une fragmovie parce que c'est vrai que ça m'a beaucoup plu d'en faire une et je suis très fier de enfin je sais pas qu'elle est exceptionnelle mais je trouve que le montage est vraiment bien réalisé de celle de blackhand donc ça m'a donné envie de refaire une fragmovie et puis au début j'avais pensé à faire une fragmovie qu'en recherche et destruction au sniper et donc j'ai déjà j'ai déjà quelques kills quand même pas mal quelques séquences et peut-être une fragmovie que au space 12 aussi une autre et ça ça pourrait être pas mal je pense parce que le space 12 c'est quand même une des armes que je gère le mieux sur ce modern warfare 2 et donc vous allez voir en fait que dans cette partie je vais je vais prendre la c-130 et pas le et pas le mitrailleur hélico parce que parce que en fait je trouve que c'est un peu trop simple d'avoir les bombes nucléaires bien sûr il y a toujours des bombes nucléaires qu'on a difficilement puisque les les ennemis vous détruisent le mitrailleur comme dans ma dernière vidéo sur sur iraï mais il y a aussi des moments où les ennemis détruisent rien du tout et vous vous retrouvez à 35 36 0 rien qu'avec votre mitrailleur et c'est vrai que c'est un peu c'est un peu cheaté pour moi donc bien sûr je vais pas me plaindre ça me fait toujours plaisir d'avoir d'avoir une bombe nucléaire mais je trouve ça plus marrant sachant que j'en suis à j'en ai fait pas mal comme vous savez je trouve ça plus marrant de tenter un peu des défis des bombes nucléaires plus difficiles comme une bombe nucléaire au spécule silencieux sans mitrailleur hélico donc bien sûr je vais tenter des bombes nucléaires encore plus durs que ça je tenterai des bombes nucléaires sans bonus de série un truc de genre ou d'avoir deux bombes nucléaires en une partie et donc là comme vous voyez j'ai la 630 alors la 630 ça n'a jamais été un un grand amour c'est vrai que à une époque quand je devais être prestige 4 et que je m'y suis mis j'avais absolument envie d'avoir mon emblème l'emblème de la croix qui tourne l'emblème en or et je vous dis que si vous n'êtes pas un fou de la 630 un spécialiste c'est c'est assez dur de c'est assez dur d'y arriver moi j'aurais mis à peu près 4 4 prestige à l'avoir 4 ou 5 je suis bien et et bon c'est pas c'est pas beaucoup mais quand même c'est c'est pas mal quoi donc si vous n'êtes pas un dingue de la 630 je vous conseille de rester au mitrailleur hélico maintenant si vous adorez faire des bombes et que vous y arrivez bien bah vous pouvez vous lancer des défis comme ça aussi avec pavlo et à 630 ça peut être sympa moi j'en ai eu quelques unes comme ça ou même pavlo mitrailleur hélico donc là comme vous voyez mon mitrailleur bah je suis trop habitué au mitrailleur mon ac-130 est terminé et j'avais pas envie de foirer cette bombe nucléaire parce que depuis ce matin j'arrêtais pas de me faire tuer à 22 23 0 alors que je joue à l'ac-130 donc je me suis dit on va faire attention mais je ne vais pas camper parce que je vois pas trop l'intérêt de camper avec cette classe il n'y a pas de il n'y a pas de raison qu'on fasse plus facilement des kills en campant c'est une classe qui est faite pour rusher pour contourner les ennemis surtout avec le silencieux pour arriver discrètement mais là je pense que j'ai eu quand même pas mal de chance parce que vous allez voir que en fait les ennemis que je vais que je vais tuer bah déjà regardez là je imaginez vous à quelques kills de la bombe vous voyez trois ennemis comme ça vous dites que c'est fini et tout et là j'avais eu peur vraiment je me suis dit qu'ils m'avaient tous vu et franchement je suis content et voilà donc là je l'ai je pensais pas que je l'avais déjà donc et donc j'étais vraiment content dans cette partie j'étais avec avec shooter du 78 un membre assez récent de la ouest sur Xbox et lui aussi a fait une bonne partie je pense et tout ça pour vous dire que bon bah là je vais continuer ma partie je vais me faire tuer par ce petit campeur qui faisait que le modèle bling bling depuis le début de la partie et donc je vais continuer pour lancer ma bombe vraiment à la dernière limite parce que je me suis dit autant se faire un petit plaisir en en rechant de partout et en confinant les pieds et voilà quoi d'autre à dire ouais c'est ma c'est ma 174e bombe nucléaire cette bombe et donc j'ai j'ai hâte d'en être à 200 pour pouvoir vous faire une vidéo spéciale 200 bombes nucléaires en plus c'est plus spécial que 150 c'est sûr alors là comme vous voyez j'ai donné un coup de couteau et en fait ça c'est vraiment un réflexe qui peut être pas mal même si pour moi c'est un réflexe un peu de nous le coup de couteau est super pratique quand des ennemis vous aurez tué eux même au coup de couteau et ben ils méritent bien qu'on leur en mette un parce que voilà c'est les deux font eux aussi donc voilà sauf que c'est un réflexe que j'ai pas trop en général moi je me retrouve au corps à corps et j'essaye j'essaye absolument de tuer l'ennemi avec mon arme sans visée et enfin si je suis au sniper bah je lui mets un flash cop enfin vous voyez ce que je veux dire et euh et donc le coup de couteau peut être pratique sauf si vous êtes au sniper hein surtout ne donnez pas de coup de couteau quand vous êtes au sniper c'est un truc de nô et ne sortez pas non plus votre arme sans visée donc voilà donc là ma bombe nucléaire explose donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt pour une nouvelle salut à tous